On est tous déjà arrivés dans une région où l'on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, devinez où Terre de France vous emmène cette semaine. Au bord de la Méditerranée, ça pourrait. Non, non, un petit indice. Regardez. Regardez ces couteaux, ces coquillages. Il y en a rarement autant sur la Méditerranée. Pas du tout. On est sur la Manche. On est sur la plage de Trouville. Une plage magnifique qui a fait d'ailleurs le succès de la station. Et on va rencontrer dans un instant Jean et Marie-Françoise qui savent tout de l'histoire de Trouville, les secrets de ces petites ruelles et aussi de ces magnifiques maisons. Vous découvrirez aussi les œuvres d'un grand monsieur qui a laissé son nom ici à Trouville, qui s'appelle Raymond Savignac. C'est un, comment dirais-je, il a fait des affiches. C'est comme une sorte de publicitaire. Il a vécu ici pendant 20 ans. On parlera de gastronomie. On ira rencontrer des restaurateurs. On parlera de pêche. Bref, on va passer ici une journée à Trouville, dans ce très beau petit port de pêche qu'aime tant les Parisiens. Musique d'ambiance Voilà, il y a un petit nuage quand même. Je peux m'asseoir entre vous deux ? Avec plaisir. Alors, vous passez du temps comme ça à regarder la mer le matin ? C'est génial. Ah, regarder la mer à Trouville, c'est reposant. Plus le petit bruit des vagues. Voilà. Cette plage, elle est quand même extraordinaire. Je pense qu'elle a joué sur le succès de Trouville tout simplement, non ? Bien évidemment, les gens sont attirés par cette plage magnifique. Une grève qui, en plus, ici, on la découvre à marée haute, mais à marée basse, il y a des kilomètres et des kilomètres de sable fin. C'est un magnifique terrain de jeu, de promenade aussi. Voilà, de promenade jusqu'aux falaises. Bien sûr, dans l'ordre, la proximité, la plage, la lumière, les peintres. Là où il y a des peintres, il y a des touristes qui viennent. Exactement. Et des gens qui construisent des très jolies villas comme celle qui longe le bord de mer. Et puis, il n'y a pas que les peintres. On a aussi les écrivains. On a Gustave Laubert qui vient en villégiature avec ses parents. On a Alexandre Dumas qui vient parce qu'il cherche un petit coin tranquille pour écrire également une tragédie à l'époque en 1831 et qui font une publicité phénoménale pour Trouville. Et à Trouville, on retrouve un peu de l'esprit pêcheur quand même. Là, le poisson qui, malheureusement, a connu un grave incendie. Oui, mais qui a été bien reconstruite à l'identique, qui est classée justement aux monuments historiques. C'est quelque chose qui attire, bien sûr, parce que le port de pêche, là, le poisson, les bateaux, la débarque, le macro l'été, la coquille qui est en train de se pointer à l'horizon puisque je crois que c'est à partir d'aujourd'hui. Oui, c'est la saison de la coquille. Oui, c'est la saison de la coquille. Donc, bien évidemment, tout ça, ça permet à Trouville de conserver une authenticité et un charme que peut-être on a d'ailleurs. Oui, d'accord, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit. On aime bien d'auvilles aussi, de toute façon, on ne l'a pas dit. Mais là, on est à Trouville. On n'est pas en concurrence parce qu'on est en complémentarité maintenant, il faut le dire. Alors, cette tradition de pêcheur, vous voulez bien qu'on essaie d'en retrouver quelques traces, une petite maison de pêcheur, des choses comme ça ? Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas tout à fait là où on se trouve sur les planches. Je vous suis ? On remet les lunettes. Allez, hop, on y va. On va finalement, ce n'était pas si loin, les planches. Non, 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 il est arrivé rapidement. Bon, ça monte un peu. Ah, c'est un des charmes de Trouville. Ici, tout est en étage. Parce que Trouville, ça monte, ça monte, ça monte. C'est la colline et c'est aussi son charme. Là, on est où, Marie-Françoise ? Alors, on est dans un quartier beaucoup plus populaire, comme vous pouvez l'apercevoir, petites maisons ici qui ont été construites. Tout est étroite. Tout est étroite avec juste un seul étage. Et puis, Jean et Marie-Françoise m'avaient caché ça. Regardez ce qu'ils ont écrit. C'est génial, ça a des 100 clés pour découvrir Dovide Trouville. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce livre ? Regardez comme c'est chouette. L'idée de ce livre, en réalité, c'est une commande. Parce qu'on a été recruté par un éditeur de Rouen, les éditions des Falaises. Et c'est dire s'ils connaissent bien Dovide et Trouville ici, en particulier Trouville. Bon, alors ici, on est devant une maison de pêcheurs typique. Comme vous le voyez, c'est une maison qui a une façade très étroite. Et ça s'explique par le fait qu'il n'y a qu'une seule pièce par étage. Mais il y a trois niveaux. Il y a trois niveaux. Deux étages. Et le deuxième étage est mansardé, comme vous le voyez. Alors ce qui est remarquable ici, c'est que vous pouvez apercevoir le crochet qui permettait d'accrocher la poulie, qui permettait évidemment de... Oui, parce qu'on ne pouvait pas passer par l'intérieur. L'escalier est trop petit. Alors les meubles, on les montait par l'intérieur. Voilà, exactement. Bon, ça, c'est encore des maisons de pêcheurs ? Ah, oui, des maisons de pêcheurs. Et puis des petits jardiners avec de la végétation bien fleurillante. Et là, il y a les escaliers, hop, en descendant sur lesquels ? Voilà, on est à l'étage supérieur. Donc les maisons ici de plein pied ont un ou deux étages parce que le deuxième est mansardé. Et puis si on descend les escaliers là-bas, on se retrouve sur le quai. Il y a encore deux étages en dessous. On se retrouve sur le quai avec les brasseries et avec les magasins. Merci à vous deux de nous avoir guidés comme ça dans votre belle ville, dans Trouville. Alors Manu, ça vous dit quelque chose ? Ah, bien sûr. Ah, oui, Manu, ça vous dit quelque chose. Il paraît qu'on doit faire avec lui une traversée Trouville-Deauville-Trouville. Oui. Ça va demander combien d'heures ? Ça va demander cinq minutes. Je m'en doutais un peu. Il me paraît qu'il est super sympa. Puis après, on va retrouver Karl sur les planches, là où on était tout à l'heure, pour parler de Raymond Savignac. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais vous allez le connaître très bien dans un instant. Eh bien, écoutez, on a une cliente qui nous attend de l'autre côté, donc on largue les ameurs et puis on va la chercher maintenant. Voilà. Ça fait 33 ans que je fais traverser les passagers entre Trouville et Deauville, faire des rotations toutes les cinq minutes ou à la demande, dès qu'il y a une personne, on traverse ou on va chercher la personne aussi qui attend de l'autre côté. Il y a le pont, mais il y a aussi mon bateau, qui s'appelle le Très-du-Nyon, où on essaye de réunir les deux villes. J'ai le plus beau métier de trouver. Dans tous les cas, le décor qui est derrière, oui, forcément, est magnifique, avec des super-lumières, toujours. Voilà, mon bureau est juste là, sur la mer. Moi, j'ai toujours pensé que les planches de Deauville étaient antérieures aux planches de Trouville, mais non ? Non, 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 effectivement, ce sont les planches de Trouville qui ont été construites les premières. En quelle année ça remonte à quand ? Ça remonte aux années 1860, 1868. Oui, déjà, ce n'est pas récent. Je vous présente Karl Laurent. Je n'ai pas fait les présentations encore, désolé. Vous êtes le responsable du musée Villa Montebello. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Alors, c'est un musée municipal, privé ? Oui, c'est un musée municipal. C'est un musée d'art et d'histoire balnéaire qui retrace toute l'histoire de Trouville, de la Côte-Fleurie. Avec quelques artistes peintres. Avec quelques artistes qui ont joué un rôle essentiel dans le développement de Trouville et de la Côte-Fleurie. Et parmi eux, il y a un monsieur qui s'appelle Raymond Savignac. Oui. Alors, on vient de voir une de ses affiches. Comment vous le définiriez, Raymond Savignac ? Il est mort, je crois, en 2002. Il a passé 20 ans ici. Voilà tout ce que je sais. Après, je ne sais plus rien de lui, sauf qu'on connaît tous, plus ou moins, quelques-unes de ses affiches publicitaires. Alors, qui était-il ? Alors, Raymond Savignac était un affichiste qui a fait une grande carrière. On peut dire qu'il a révolutionné l'art de l'affiche à la fin des années 40 et au début des années 50. C'est un affichiste absolument génial, avec beaucoup d'humour. C'est quelqu'un qui a compris que l'affiche doit être hyper efficace, synthétique. Qu'est-ce qu'il a fait à Trouville ? Alors, à Trouville, il a énormément travaillé pour la ville. Il a repensé totalement l'image graphique de la ville. Donc, il y a des affiches qui sont reproduites ici. Un peu partout, un peu tout le monde la promenade. Et vous, à la ville à Montevélo, vous avez un stock de ces affiches. Pourquoi c'est chez vous, ça ? Pourquoi elles sont chez vous ? Alors, c'est un énorme don de la part de Raymond Savignac, justement. C'est lui-même qui vous les a confiés ? Voilà, c'est lui-même qui avait déposé les affiches qu'il avait collectées tout au long de sa carrière et qui a décidé de faire un don exceptionnel au musée. Vous savez ce qu'on va faire ? On va aller chez vous. On va aller les voir. Alors, ici, on est à la ville à Montevélo. On n'est pas dans le musée lui-même. Il y a plusieurs expositions. On est dans l'antre où sont conservées, finalement, les affiches de Raymond Savignac. Dans des cartons comme ça et dans des tiroirs, je peux ? Exactement. Oui, allez-y. On est dans la réserve, en particulier consacrée à la collection d'affiches de Raymond Savignac. Tu peux y toucher ? Regarde. Deux villes internationales masters. Alors, la vache, elle est là, d'ailleurs, la vache. Tiens, regarde. En quoi elle est importante, la vache ? Alors, cette vache est très importante pour Savignac puisqu'en fait, c'est la vache qui l'avait réalisée pour une campagne pour Montsavon. Montsavon au lait. Le lait de vache. Voilà, le lait de vache. Et là, c'est le personnage du beau, du bon, du bonnet. La campagne de Cassandre qui était en fait le maître de Savignac. Et en ce moment même, il y a une exposition des affiches de Savignac. Mais sur quoi ? Sur le thème de l'alimentation. Sur l'alimentation. Sur une exposition qu'on a appelée à table et qui présente tout ce qu'il a pu faire pour l'alimentation. Les boissons, la nourriture, les réfrigérateurs, tout ce qui concerne de prévoir l'alimentation. On voit quelques images. Et puis, puisqu'on parle d'alimentation, on a rendez-vous matin chez un couple de restaurateurs qu'on nous a recommandé parce qu'il paraît qu'ils ont à la fois une histoire. C'est un couple étonnant. Et puis surtout, ils font une cuisine qui mérite d'être connue. Alors, égoutté. Alors, on y va. Merci, Karl. Je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, vous avez vu, j'ai enfin trouvé un vrai métier parce qu'entre nous, la télé, ça a commencé à bien faire. Là, j'ai signé un petit CDD chez Sylvain et Marie, Ravelan. Comment s'appelle le restaurant ? L'Aquillée. L'Aquillée, oui. L'Aquillée, ça vient d'une plante. C'est le long d'une plante. C'est ça. C'est l'Aquillée millefeuille. Voilà, c'est ça. Un peu revigorante chez les arboristes. C'est ça. Ça a des vertus médicinales. Et alors, leur histoire, elle est extraordinaire. Là, on est à Touc. Touc, c'est à côté de Trouville. Deauville, Trouville, Deauville. Deauville, Trouville, ça se touche. Et il y a combien de temps que vous avez monté le resto ? Ça fera deux ans en février. Trouville, c'est tout récent. Et leur histoire, ils sont allés travailler à Londres. Ah ben oui, c'est l'heure de mettre au four. Ils sont allés travailler à Londres, à Moscou, chez Laine d'Arrose. Bon, ils ont un parcours. Sylvain, c'est le chef dans le sens cuisine du terme. Et Marie, c'est la chef, mais pour les pâtisseries. Mon cœur balance légèrement à gauche, comme vous pouvez le remarquer, pour les pâtisseries. Donc, on va voir. Après, on va goûter les deux. Et Sylvain a eu l'amitié de nous préparer une recette, je ne sais pas laquelle. Sylvain. Oui, alors c'est une recette sur la base de la barbue. Donc, poireaux, qui viennent d'un petit maraîcher bio du coin. Et puis, je vais faire un peu voyager les poireaux avec des olives de Sicile. On y va ? On y va. Donc, la barbue, ça ressemble, comme on peut voir, au turbo. Oui. Donc, juste la différence, c'est la peau est lisse. Il n'y a pas de petits os sur le dessus qui permet de... Tout ça, ça a été pêché là. Ça, c'est sorti de l'eau hier. Sorti de l'eau hier. En fait, j'ai mis un fond d'eau, huile d'olive, beurre. Je le passe au four à 150 degrés et je l'arrose, voilà, comme ça, régulièrement. Donc, ça l'est pas vrai. Il ne faut pas rester les bras comme ça, là, et le dessert, alors. C'est vrai, je commence à préparer le dessert. Qu'est-ce qu'on prépare ? Allez, nous, aujourd'hui, on va préparer un dessert qu'on a à la carte. Donc, c'est un parfait au whisky. C'est un whisky français, d'ailleurs. Un whisky dans les Ardennes pour lequel j'ai un coup de cœur. Et je le marie avec du chocolat, du café et des céréales maltais. Je m'y mets. Allez, on y va. Comment vous êtes rencontrés, Sylvain ? Alors, moi, j'étais sous-chef au Connott, donc à Londres, avec Hélène Darose. Et Marie était pâtissière là-bas. Il lui a dit, Marie, j'adore tes gâteaux, etc. Et puis, voilà, ça a commencé. J'ai goûté un dessert. C'est comme ça. Ça a un peu commencé comme ça. Il a goûté un dessert et elle a goûté un triplat. Il commençait à tourner un peu autour de la pâtisserie. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Comme quoi, les gâteaux, ça attire les hommes. C'est un bon piège à eux. C'est le sucre. C'est heureux, ça... Eh bien, voilà. Oui. Et comment on se retrouve à ouvrir un restaurant avec sa femme à Touc ? Eh bien, on s'est dit qu'il était temps de faire nos choix, notre cuisine à nous, notre pâtisserie. Qu'est-ce qui a décidé ça, Marie ? C'est lui ou c'est vous ? De se décider à ouvrir un autre restaurant. De venir ici, à la qu'il est ? Je pense qu'en tant que Normande, oui, c'est vrai que je suis très attachée. C'est vous, la Normande ? Je suis la Normande, oui. Lui, il est auvergnat, lui. Il est auvergnat et c'est vrai que moi, je suis assez attachée à ma famille. J'ai une grande famille. Ça faisait pas mal d'années que j'étais partie de Normandie. Bon. Et on s'est dit qu'il y avait un potentiel ici. En Normandie, on n'est pas très loin de Paris. Il y a la mer. Bon. Mais c'est vrai que j'ai certainement plus penché dans la balance. Elle reconnaît. C'est sûr, même. Ah oui, non, mais c'est sûr. Bon. Eh bien, encore une femme qui a eu le dessus. Allez, une de plus. Mais au moins, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Bon, ça avance, le dessert, là-bas. Oui. Ça avance pas mal, en fait. Parce que le client s'impatiente à table. Et comme je fais le service, puisque je ne sais rien faire d'autre. Donc... Les petits légumes. Voilà. Un poireau-olive. Avec les olives. On va faire... C'est pareil. Ça reste quand même assez simple. Ouais. Et ça, ça va tenir de beau, ça. C'est pas grave. C'est juste pour donner un... Oui, une forme. Pour être centré, bien centré. Donc moi, je mets le poisson dessus. Parce que l'idée... Ce que j'aime bien, c'est que les gens ils puissent tout manger en même temps. D'accord. Donc le poisson, le légume, il y a différentes textures. Et on met une petite mousse magique. Donc là, c'est le... Je vais mettre une petite poudre de poireau pour rappeler le poireau en dessous. Eh oui. Association de couleurs. Harmonie des couleurs. Et là, ce que j'ai expliqué, l'espuma, donc il va venir dessus. Donc c'est liquide, c'est normal. Voilà. Pour mettre un petit pousse. Ah, j'ai qu'une envie, c'est de faire ça, mais... Non, mais ça tombe bien. J'ai prévu les couverts, pour que vous puissiez goûter. Et après, il y a le dessert, mais avant, il y a le fromage. Il y a le fromage. On va vous suivre. Oui. OK ? On y va. Alors, pendant que Marie est allée chercher les fromages, c'est une astuce, en fait. Moi, je vais goûter. Sylvain n'est pas là ? Non, il n'est pas là. Ça va. Bon, tu n'es pas obligé de filmer. Salut, Maria. Bonjour, Marie. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Très bien. Alors, je vais te prendre les fromages pour le resto. D'accord. Plutôt pour ce week-end, donc pas trop, trop affiné. OK. On est là mardi pour ce week-end, vendredi, samedi ? Oui, vendredi, samedi. Parfait. Alors, on est dans la boutique L'Instant Fromage, de Maria et Dominique Aupier, qu'on a découvert en arrivant, en fait, à Touc. On cherchait un fournisseur de fromage. On ne voulait pas passer par de la grande distribution, donc on a cherché un peu, on a prospecté, et on est tombé sur cette toute petite boutique qui ne paye pas de mine. Et on a goûté quelques fromages et on a sympathisé avec eux aussi parce qu'ils sont très sympathiques. C'est très agréable et c'est surtout très important parce qu'il faut absolument créer des liens au-delà des liens professionnels. Il faut que ce soit convivial. D'abord, on essaie de connaître les gens et c'est agréable de pouvoir parler de son métier, de ce qu'on aime, échanger. Et puis, on n'est jamais si bien servi que quand on aime et on connaît les gens. Sinon, ce n'est pas intéressant. Et pour terminer, le parfait glacé au whisky français. Je suis désolé, chef, je n'en ai qu'il y a un. D'accord. Je vais peut-être partager. Allez, allez, allez. Vous m'avez dit de le verser là. C'est ça ? C'est ça. J'ai un bon prof, Marie. Comme ça, comme on arrête, on fait comme ça. Et ça, j'en fais quoi après ? Je le lèche ? En général, c'est ce que je fais en arrière boutique. Oui, mais ça ne se fait pas devant. Pas devant. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Ça va ? C'est bon ? C'est bon. Bon, écoutez, il ne nous reste plus que vous remercier tous les deux. Merci à vous. Vous êtes géniaux. Il faut vraiment venir chez vous. Vraiment, je vous conseille, venez ici. Et puis ensuite, Corine, qui est photographe et qui aime, qui adore les pêcheurs. Elle va même jusqu'à les photographier tout nu, vous imaginez. Elle nous attend sur le port. Je me tiens de boucher ? Oui, vas-y. On termine. On termine. Tiens ça, je n'ai pas goûté. Ça y est, je l'ai trouvé, ma photographe Corine. Regardez, on est tous les deux, je l'ai trouvé sur le port. D'où ça vient, cette vocation de photographe qui n'est pas votre métier, mais amateur presque professionnel quand même, parce que vous en faites beaucoup ? Presque à peine. Sa vie, en fait, j'ai toujours eu une attirance. Une passion pour les marins pêcheurs ou pour la photo ? Ou pour les deux ? Pour les deux, pour les gens de la mer et pour des expressions graphiques. J'ai fait des études de dessins, d'arts plastiques et la photo, c'est venue il y a une dizaine d'années. Pas de hasard. C'est un outil. C'est un outil pour exprimer des choses. Ça peut aussi être un prétexte pour aller au-devant de certaines personnes. D'ailleurs, ce qu'on est en train de voir de vous en photo, c'est absolument magnifique. C'est quoi une belle photo ? Une photo réussie ? Une photo qui vous plaît, qui vous touche ? C'est une photo qui fait réfléchir. C'est une photo qui raconte une histoire. C'est une photo qui entraîne un questionnement. Ce n'est pas forcément une photo esthétique. Une belle photo, pour moi, une photo réussie, c'est une photo qui inspire à la réflexion. Qui exprime quelque chose. Oui, bien sûr. Qui dépasse largement le personnage ou la photo. Et eux, derrière, ils sont comment ? Vous les avez accompagnés ? Pas encore ? Les soeurs, non, pas encore. Je n'ai pas eu l'occasion. On peut peut-être leur demander si ils l'accepteraient ? Chiche. Bien sûr. Allez, chiche. Venez, venez. Daniel. Oui, bonjour. J'ai quelque chose à vous demander. On va voir si je peux vous rendre service. Vous acceptez de l'embarquer deux jours ? Parce qu'elle m'a dit qu'elle avait passé deux jours sur un bateau de pêche et que ce n'était pas le vôtre. Ce n'était pas le mien. Ça ne va pas aller. Bon, c'est vendu ? C'est vendu. C'est vendu. Elle part. Elle part ce soir, 22h30. Ce soir, 22h30. C'est parti. Voilà, c'est sur le pont de l'Essor où vous voyez les oiseaux se régalent. L'Essor qui va parier dans quelques heures maintenant pour aller pêcher la coquille Saint-Jacques que je vous dis au revoir de Trouville où on a passé la journée et fait des rencontres comme à chaque fois extraordinaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de Terre de France. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501